Et coucou les licornes ! Carnet de voyage vers soi. Quel carnet de voyage vers soi ! J92 sur 365. Je suis dans ma forêt. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai ma révélation du jour aujourd'hui. Alors, certainement que pour tous ceux qui vont m'écouter, ils vont me dire, ah ouais, d'accord, je ne vois pas à quoi c'est une révélation. Et en fait, quand je dis, c'est une révélation pour moi, parce qu'il y a un truc, il y a une grosse intégration qui s'est faite, une évidence même qui est tombée. Et ça a fait, boom ! Et j'ai fait, mais bien évidemment. Donc, le thème du jour, ce sera l'ancrage qui nous relie à la vie. Voilà. Depuis que j'ai le... Je vais essayer de faire un fil qui tient la route. Depuis qu'il y a eu une brèche là, que le Covid est venu me visiter, ça fait 15 jours que c'est vraiment bouleversant pour moi. Et je ne comprenais pas pourquoi. Donc, perte de sens, saturation, je n'ai pas d'énergie, etc. Alors, on peut dire, oui, mais c'est normal avec le Covid, tout ça. Mais il y avait autre chose, en fait. Il y avait autre chose. Je me disais, c'est quoi le bug, en fait ? Donc, j'ai demandé beaucoup de clarté. Voilà. J'ai vraiment demandé à mes équipes de me guider là, parce que je pataugeais dans la semoule, à ne pas savoir ce qui m'arrivait. Je me disais, merde, là où j'en suis quand même en exploration de conscience, comment ça se fait que je flanche comme ça, en fait. Je ne comprenais pas. Et ce matin, je vais faire des courses. Et je vais, une fois que mes courses sont terminées, donc il était très tôt, c'était après avoir déposé Milo à l'école, il devait être 8h15. Et je vais à la parapharmacie. Je me dis, tiens, j'ai besoin de telle chose et de telle chose. Je suis allée à la parapharmacie. Donc, je vais à la parapharmacie, pharmacie de la Grande Surface. Et là, je tombe sur une copine que je n'ai pas vue depuis hyper longtemps, depuis plusieurs années. Et elle était là en animation pour un laboratoire. Et on se met à parler de nos vies, etc. Et je ne sais pas, puis on a discuté aussi avec les filles de la parapharmacie. Enfin, c'était vraiment sympa. Et elle me dit, Sophie, j'ai deux choses qui sont venues pour toi. C'est en huile essentielle, c'est cannelle et clous de girofle. C'est vraiment l'ancrage. Et là, je ne sais pas, c'est comme si elle est venue vous faire péter un bouchon. Et donc, il y a l'ancrage qui commence à venir vers moi. Ok. Et puis, je rentre chez moi. J'étais vraiment fatiguée. Voilà. Et je mange un peu. Je prends mes compléments alimentaires, machin. Et puis, je fais une méditation sur l'ancrage. Et puis, j'étais très fatiguée. Donc, quand j'ai besoin de dormir, moi, j'appelle mes copains d'intra-terre pour ne pas venir m'aider. Et à chaque fois, ça marche super bien. Donc, je m'endors. Et quand je me réveille, j'ai dû dormir trois quarts d'heure. Là, il y a vraiment un truc avec l'ancrage. Alors, je pianote sur YouTube pour aller voir une vidéo. Voilà. Je demande une vidéo sur l'ancrage. Donc, moi, je suis toujours parfaitement bien guidée. Et donc, il y avait deux vidéos. Je clique sur une première. Tout de suite, c'est non. Et la deuxième, en fait, c'est un podcast. Et là, et là, j'ai fait mais tellement, mais c'est tellement ça. En fait, pourquoi c'est une révélation pour moi ? Parce que, pour ma part, j'ai toujours eu un sérieux problème d'ancrage sans en avoir conscience. Pourquoi ? Alors, ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir son pourquoi. Mais moi, je sais très bien aujourd'hui que parce que j'ai eu des événements traumatiques toutes petites, donc je me suis dissociée de mon corps pour éviter la souffrance et la douleur. Et donc, j'ai passé ma vie à ne pas réussir à être ancrée à fuir, en fait, à être dissociée de mon corps. Voilà. Et quand j'ai entamé ce chemin de la spiritualité qui peut être très, très tortueux à ce niveau-là, dans le sens où pour les gens qui ne sont pas ancrés et il y en a des blindes, la spiritualité peut très, très rapidement en fait, nous emmener dans la fuite. donc, on n'est pas ancré. Je n'ai pas mis de... Je n'ai pas mis sur silencieux, ce n'est pas grave. Donc, on peut très rapidement du coup, être complètement désancré. qu'est-ce que ça fait d'être désancré en fait ? Eh bien, c'est ces fameuses lassitudes, pertes de sens. On n'a pas envie d'être dans la vie, on n'est pas relié à la vie, on n'est pas relié à l'énergie vitale, on n'a pas d'énergie vitale, on a du mal à trouver un sens aux choses, on n'est pas bien, voilà, on peut énormément manger parce que on remplit, on remplit ce vide intérieur, donc on mange, on mange, on mange, mais ça ne change pas le truc. L'ancrage, c'est vraiment le mental très activé, ces personnages qui s'activent, c'est beaucoup, on est en fait tout sauf en présence corps et en présence terre. Là, pour moi, je dis que c'est une révélation dans le sens où, ben oui, il y avait évidemment, moi j'ai en effet cette particularité de très facilement me barrer par mon vécu et aujourd'hui, je prends pleinement conscience que j'ai déjà installé une écologie personnelle dans ma vie pour vivre mais là, en fait, et en plus avec les énergies qui sont extrêmement puissantes, si on n'est pas ancré, alors on se désancre, on décolle et on a cette lassitude, cette perte de sens, ce mal-être, voilà, on remplit, on cherche des choses à l'extérieur du monde pour fuir, en fait, pour fuir la présence au corps. Donc, on est constamment à, alors attends, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que, alors là, il faudrait que j'invite à tel ou que je fasse ça ou que, donc on va chercher à l'extérieur, en fait, plein plein de choses en croyant que ça va, en fait, ça va nous remplir, ça va nous soulager. Mais en fait, la clé, ben c'est ce putain d'ancrage et moi, je prends vraiment conscience de ça aujourd'hui, que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que j'installe quotidiennement dans ma vie, cette présence au corps, cet ancrage, parce que sinon, très rapidement, je peux, ben je me désancre et c'est pour ça que ça fait ces états, ces états de mal-être, ces états de, j'ai plus, de perte de sens, ces états de, je me pose plein de questions, je me pose 3 milliards de questions, je remets en question ma vie, mon lieu de vie, les gens avec qui je vis, voilà, parce que on n'est pas ancré, en fait. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est capital et ça le sera encore plus et c'est vrai que pourquoi il y a autant, en fait, il y a tout qui prend sens, en fait, avec ça, c'est que je comprends mieux pourquoi il y a autant de gens qui sont malades, autant de gens qui vont mal, parce qu'en fait, le monde est complètement désancré, parce que le monde est dans le virtuel, parce que, et moi, je vois que j'ai vraiment besoin, j'en parle souvent, où j'ai vraiment maintenant besoin de matière, voilà, le virtuel, ok, mais à petite dose, en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin, j'ai besoin de la matière, j'ai besoin de la planète Terre, de la vie, et aujourd'hui, on est dans un monde virtuel, on est dans un monde où on est constamment devant la télé, à scroller les réseaux sociaux, et puis alors, donc être très attentif, et bien évidemment, avec les enfants, parce que très rapidement, on les désancre, et eux, ils sont ancrés naturellement, moi, c'est pour ça qu'aussi, ma famille les soutient, parce qu'ils sont ancrages, moi, j'ai un mari hyper ancré, voilà, mes enfants sont très ancrés, et je suis très attentive avec eux, par rapport à leurs écrans, je leur fais prendre conscience, de ce que créent le virtuel, les écrans, et moi, c'est du non négociable, en fait, donc à aujourd'hui, mes enfants, ils ne sont pas sur les écrans le moins possible, en fait, et je, vraiment, c'est vrai que ça, aujourd'hui, on en discutait justement ce matin, c'est que, aujourd'hui, on est dans un monde où on est à 200 à l'heure, quand on est à 200 à l'heure, quand on est pris dans sa vie à courir tout le temps, on ne peut pas être ancré, en fait, ce n'est pas possible, l'ancrage, ça demande une présence à l'instant, c'est l'instant présent, c'est la présence au corps, et la vie dans laquelle se sont engouffrés les humains, c'est une vie à 200 à l'heure, c'est une vie où on court, c'est une vie où on va combler avec l'extérieur, ces vides intérieurs, donc on est désancré, tout désancre, en fait, et puis le virtuel, voilà, aujourd'hui, la télé, les réseaux sociaux, on scrolle, ça vient complètement nous happer, et nous sortir de la vie, de la terre, de la présence au corps, et ça, c'est d'y être hyper attentif, et c'est pour ça que le monde est en déclin, parce que le monde va vers du transhumanisme, mais la bonne nouvelle, c'est que parce qu'on arrive au pic, les gens sont en train de prendre conscience, en fait, de la douleur, et de ce que ça crée, et qu'en fait, ils n'ont plus envie de ça, donc c'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de gens où il y a une perte de sens totale, parce qu'ils sont complètement désancrés, donc leur travail n'a plus de sens, leur vie n'a plus de sens, oui, parce qu'il n'y a plus d'ancrage, en fait, il n'y a plus d'ancrage, et aujourd'hui, on est en train de revenir aux fondamentaux, et à trouver cette base en nous, parce que sinon, on fond les plombs, et moi, cette personne ce matin, cette copine que j'ai revue, donc son ex-conjoint, s'est suicidée il y a dix jours, et oui, parce qu'à un moment donné, on est tellement désancrés, on est tellement en perte de sens totale, qu'il y a des gens qui préfèrent en finir avec la vie, parce que c'est beaucoup trop souffrant, et donc aujourd'hui, l'ancrage peut paraître bête, parce qu'en plus, dans le développement personnel, dans la spiritualité, on en parle beaucoup, mais ce n'est vraiment pas à prendre à la légère, parce que surtout dans la spiritualité, où on a tendance à rapidement fuir beaucoup de choses, on n'en a même pas conscience, et bien on se désancre, et on a besoin absolument, et encore plus maintenant, et encore plus à venir, d'ancrage, et donc l'ancrage, comment on fait pour s'ancrer, et bien ce n'est pas compliqué, c'est les baladeurs nature, c'est le sport, c'est être en présence avec le corps, c'est chanter dans une chorale, ou même faire des chants, chants des voyelles, etc., faire des aumes, faire de la respiration, manger des aliments qui ont de la vie, pas des aliments détruits, quand on mange aussi, moi je sais que ça fait deux ans que je ne mange plus de viande, aujourd'hui la viande, comment l'animal a été tué, et toute cette souffrance qui est en mémoire, dans ses chairs, et nous on ingère ses chairs avec ses mémoires, donc je veux dire, il y a tout un process, l'alcool, l'alcool, je comprends mieux pourquoi, j'ai eu cette prise de conscience tout à l'heure, parce que ça fait un moment que je me dis, pourquoi, quand Arnaud, il picole comme un fou, pourquoi, pourquoi ça me déstabilise en fait, et bien tout simplement parce que, jusqu'à présent, c'était ma famille, mon ancrage, et donc lui, il m'ancre pleinement, et donc quand il boit vraiment beaucoup, et bien l'alcool en fait, on se dissocie de son corps, on n'est plus là, et on n'est plus en présence, et donc forcément, moi mon pilier qu'il était, ne l'est plus, puisqu'il a picolé, et donc quand on picole, et bien il n'y a pas de présence au corps, il n'y a pas d'ancrage, voilà, donc aujourd'hui, toutes ces substituts, qui sont des fuites en fait, que ce soit l'alcool, la drogue, alors il faut faire très attention aussi pour moi, au CBD, on avait été regarder avec Alice en multidimensionnel, le CBD, qui peut être une grande aide, je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre, mais c'est d'être aussi vigilant, parce que ça nous fait, d'un point de vue multidimensionnel, on n'est pas en présence corps, ça ne nous ancre pas en fait, mais c'est vrai que ça peut éviter les antidépresseurs, ça peut permettre de revenir au calme, ça peut permettre de bien dormir, c'est le truc en ce moment très tendance, et je dirais, si ça peut empêcher la chimie, tant mieux, mais c'est aussi d'être en conscience, de ne pas en être dépendant, et que ce ne soit pas non plus une nouvelle fuite en fait. Aujourd'hui, ce qui va nous aider en fait, véritablement, pour aller mieux, pour se sentir bien, et bien ça va être ce fameux ancrage, et ça c'est la base de la base, donc nous en tant que parents, on est en responsabilité en effet, de laisser nos enfants ancrés, donc ça veut dire, et bien non, les écrans c'est niaite, ou très peu en fait, mais c'est de les mettre en conscience, voilà, donc ça veut dire, c'est vrai que les parents, parce que j'étais là-dessus tout à l'heure, le parent il bosse, il a sa vie de dingue, et puis il rentre chez lui, il a sa deuxième vie, avec ses enfants, avec sa famille, et bien les parents aujourd'hui démissionnent, ils sont démissionnaires, parce qu'ils sont dépassés, parce qu'ils n'arrivent déjà même pas à se gérer eux-mêmes, ils sont complètement crevés, fatigués, ou morales complètement à l'ouest, et donc du coup, c'est la facilité de laisser les enfants sur les écrans, parce qu'on a la paix, c'est calme, on n'a pas à s'en occuper, voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que parent, on a des grosses responsabilités, dans le sens où, ben oui, ça veut dire être présent avec ses enfants, ça veut dire, ben oui, bouger, bouger, les enfants, ils ont besoin de bouger, ben oui, si on reste tout le temps à la maison, ben forcément, ça ne marche pas, donc ça demande de bouger, ça demande de, oui, qu'ils fassent des activités sportives, ça demande, mais pareil, il y a activités sportives, et activités sportives, c'est trouver un équilibre, en fait, dans tout ça, comme pour nous, en fait, voilà, mais c'est vrai que c'est essentiel, encore plus actuellement, de bosser l'ancrage, d'être en conscience que l'ancrage, c'est la base, c'est notre socle de vie, c'est ce qui nous relie à la vie, c'est ce qui fait qu'on retrouve l'élan de vie, c'est ce qui fait qu'on se sent bien, c'est ce qui fait qu'on ne va pas avoir constamment ce brouhaha intérieur, c'est ce qui fait qu'on trouve un équilibre, c'est ce qui fait que, voilà, mais c'est vrai que ça demande une écologie de vie, ben, je suis désolée, alors pas pour tout le monde, je ne suis pas en train de dire que c'est tout le monde, mais pour ceux qui ont des problèmes d'ancrage, et moi je sais que j'en fais partie, puisque très rapidement, je sais me barrer de mon corps, mais ça me, c'est tellement inconfortable, en fait, de ne pas être ancrée, aujourd'hui j'en ai pleinement conscience, il y a une grosse intégration là, c'est ça qui fait que j'ai ces états intérieurs, qui fait que je peux être mal, que je peux, voilà, je me sens mal, j'ai cette perte de sens, je ne suis pas reliée à la vie, je n'ai envie de rien, je laisse le lit d'au mental, bon, mais ça c'est quand je n'ai pas d'ancrage, et du coup, je suis en conscience de tout ça, donc aujourd'hui, moi je sais ce qui va me ramener, vraiment, en ancrage, et sur la planète Terre, dans mon corps, et donc c'est, en effet, les balades en nature, aller faire du yoga, faire des étirements, faire du pilates, faire de la respiration, du pranayama, voilà, je sais que, moi j'ai une huile essentielle, en olfaction, la pruche, qui me remet en présence corps, mais c'est vraiment de, moi je n'ai pas le choix en fait, de m'entraîner, 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 avec cette présence au corps, avec cet ancrage, et aujourd'hui, si la planète est en déclin aussi, c'est parce que, il y a de plus en plus d'êtres humains, qui n'ont plus cet ancrage, en fait, donc, ça burn, ça part dans tous les sens, il y a des pertes de sens, on est malade, on n'a plus l'immunité, parce que, parce que, l'humain, il court comme un débile, parce qu'il n'est plus en présence à la vie, il n'est plus relié à la vie, il n'est plus en présence à son corps, et voilà, et donc, du coup, ce fameux ancrage, c'est hyper important, en fait, c'est la base, c'est la base, et quand on est en conscience de ça, en fait, c'est le truc tout con, quelque part, mais, qui se cultive, qui s'entraîne, l'ancrage, c'est l'instant présent, aujourd'hui, combien d'êtres humains qui sont dans l'instant présent ? Ça demande, beaucoup d'allègement, d'être dans l'instinct présent, et l'ancrage, et bien, ça, ça va être propre à chacun, l'ancrage, mais pour ceux qui captent, en effet, qu'il y a des problèmes d'ancrage, et bien, ça se cultive, et ça fait partie d'une écologie personnelle, globale, c'est quotidien, quotidien, d'être attentif, et c'est pour ça aussi que le matin, on peut, souvent, on n'a pas d'ancrage, ou on peut se sentir mal, et bien, oui, parce que la nuit, on s'est dissocié de notre corps, et donc, et bien, il faut revenir au corps, donc, ça, c'est vraiment le truc hyper essentiel, et, enfin, pour moi, voilà, c'est ma révélation du jour, et je vous la partage, voilà, hop, attendez, je, voilà, et qui fait un lien, enfin, des ponts, avec tellement de choses, voilà, avec l'alcool, avec tellement de choses, en fait, je suis en train de prendre conscience, en fait, de l'humanité, comment on vit, et ce qui fait que, que les gens décrochent, et ne sont plus ancrés, et ce qui crée tous ces déséquilibres, que ce soit mentaux ou physiques, voilà, et donc, il y a besoin, ben oui, il y a besoin d'un gros, gros ancrage, pour énormément de monde, donc, il y a du taf, voilà, donc, c'est déjà, ben, soit avec soi, voilà, avant de s'occuper des autres, et bien, il faut s'occuper de soi, et, ben, voilà, moi, c'est pour ça, aujourd'hui, que je suis dans ma forêt, parce que, ben, j'ai bien vu que je n'étais pas du tout, du tout ancrée, et que là, j'ai vraiment besoin de revenir dans mon corps, et puis, je vais aussi aller faire un rééquilibrage des chakras, avec un spécialiste, je vais aller peut-être faire aussi de la médecine chinoise, et puis, je vais aussi me prendre un massage, parce que le massage, c'est de la présence au corps aussi, donc, voilà, c'est des choses importantes, voilà, les énergies sont très très fortes, et ça peut très vite aussi nous désancrer, si on n'est pas ancré, on se fait complètement happer par les énergies extrêmement fortes qui sont là, qui descendent sur la planète Terre, donc, on n'a plus le choix, en fait, voilà, allez, je vous souhaite une très belle journée, je vous fais plein de bisous, et à demain, pour un nouveau live ! Sous-titrage ST' 501